Bonjour les amateurs de voitures, aujourd'hui Ross m'apporte le Genesis Electrified GV70, c'est le modèle Prestige. Un petit aperçu. Le Genesis GV70 électrique 2023 est un VUS électrique de luxe compact. Le GV70 électrique a une vitesse, une transmission intégrale, deux moteurs électriques et un infodivertissement unique. Vous obtenez la même qualité intérieure et extérieure que le GV70 à essence. Pour l'extérieur, cela signifie une précision d'assemblage, une belle finition et une qualité de peinture parfaite. Vous obtenez d'énormes jantes en alliage 20 pouces qui sont très jolies. La puissance est repartie uniformément entre les roues avant et arrière. La batterie est de 77,4 kWh, ce qui est petit si on considère le poids du véhicule. L'autonomie maximale est de 383 km avec une charge niveau 3, 10 à 80 % prend 18 minutes sur une borne de recharge 350 kW. C'est bien. La puissance est de 429 chevaux, 516 livres de couple avec un mode boost de 10 secondes de 483 chevaux. Ce véhicule coûte 84 000 $ et Genesis est généreux pour la garantie. Service d'entretien gratuit pour 500 000 km. Genesis se rend chez vous et récupère la voiture et vous en laisse une. Garantie pare-choc à pare-choc, 5 à 100 000 km. Garantie du système à véhicules électriques et la batterie, 8 à 160 000 km. C'est bien. L'assistance à la conduite roule tout seul pendant un certain temps. Cuir n'a pas, affichage tight-hôte, toit panoramique. Climatisation 3 ohms, pneus Michelin Primacy Tour AS super silencieux. Système audio haut de gamme, on peut dire, à 8 haut-parleurs. Contrôle actif du bruit. Le GV70 électrique est super silencieux et la suspension est axée sur le luxe et le confort. Il convient de noter que le GV70 à essence, tout équipé, coûte 68 000 $, même si vous n'obtenez pas le système audio Lexicon du GV70 à essence. Cela pourrait affecter votre choix. Alors nous voilà de retour. Ross, qu'est-ce que tu en penses de ce véhicule-là? Bien, première génération du GV70. Pour 2023, on a décidé de rajouter la version électrique. Top Safety Pick Plus, selon l'IBIHS, véhicule très sécré-outraire en cas d'accident. La braquette de prix, bien, il y a un seul prix. C'est 84 150 $. Puis le prix de notre modèle d'essai, 84 150 $. Les pots, bien, vive accélération comme tout véhicule électrique. C'était très, très, beaucoup de couples à bas régime et on le ressent. Finition intérieure très soignée, vraiment à l'image de Genesis. On se sent comme dans un GV70 à essence. Oui. Mais avec une douceur de roulement améliorée. Équipement très complet, comme tous les modèles Genesis. Un bon comportement routier. Malgré les routes chaoteuses de Montréal, on a quand même une douceur de roulement. C'est quand même assez impeccable de ce côté-là. Qualité d'assemblage, comme on en faisait mention. L'extérieur. Joins de carrosserie bien serrés. Qualité de peinture au rendez-vous. Vraiment, très bien de ce côté-là. L'insonorisation, bien, améliorée encore davantage par rapport au modèle à combustion interne. Et puis, bien, on ne peut pas oublier également l'entretien inclus de 5 ans à 100 000 kilos par choc à par choc. Puis, une excellente garantie de 5 ans à 100 000 kilos également de par choc à par choc. Ça rassure. Ça fait que de ce point de vue-là, le groupe Hyundai supporte ces produits en termes de garantie. Les comptes, bien, évidemment, le prix élevé pour la marque Genesis. On est 84 150 dollars au Québec, plus transport, préparation et tout ça. Plus spétal. TPS, TVQ. On est à 100 000. On peut le dire qu'on est à 100 000 dollars près. C'est quand même pas donné. Puis, 100 000 dollars pour la marque Genesis, qui est une marque quand même... En développement. Oui, développement. En développement. Puis, peu connue des consommateurs aussi. Ce n'est pas tout le monde qui connaît cette marque-là. L'autonomie, 383 kilomètres. Ça fait que pour le prix demandé, je trouve que là-dessus, selon moi, il manque un 100 kilomètres d'autonomie. Suspension, un petit peu sautillante. Évidemment, on est dans un véhicule EV, véhicule lourd. Système d'infodivertissement. L'écran est clair. C'est bien disposé. Au niveau du tableau de bord également, de la planche de bord. Par contre, au niveau de la navigation, c'est quand même, je trouve, très ardu, très distrayant. Ça fait quelques produits de Genesis que je conduis. Puis, il faut toujours que je me réhabitue pour un petit moment. Fait que de ce point de vue-là, l'ergonomie, un peu difficile. Il y en a qui font mieux. Par exemple, on aime bien, comme on le disait dans le passé, le Ford SYNC. Et pour terminer, l'image de marque, on veut jouer dans les tales allemandes. Oui. Par contre, le nom n'est pas là. Par contre. La qualité est là, mais la réputation du manufacturier, les Allemands ont beaucoup plus de sex appeal, je pense, de ce point de vue-là. Le raffinement. Plus de raffinement également. Puis, évidemment, ça sera à Genesis à développer sa marque de commerce. La concurrence, bien, j'ai pris des joueurs. Il y en a qui sont plus, comment je pourrais dire, plus dispendieux et d'autres moins dispendieux. Mais j'ai essayé d'aller avec plus en termes de volume, habitacle, dimension, semblable dans le créneau. Concurrence, bien, l'Accura RDX, en termes de format, c'est sensiblement pareil, beaucoup moins cher. On peut penser à l'Alfa Romeo Stelvio, que moi, j'avais bien aimé au niveau de sa conduite. L'Audi Q5, très populaire également. BMW X3, X4. Buick Envision, quand même beaucoup moins cher, mais quand même qui offre sensiblement le même volume dans l'habitacle. Le Jaguar F-Pace, le Land Rover Discovery Sport, le Lexus NX, le Lincoln Corsair, le Maserati Grekali, le Mercedes-Benz GLC, le Volvo XC60 et le Porsche Macan. Fait que là, comme tu peux le voir, il y a énormément de joueurs. Évidemment, il y en a très peu dans ce que j'ai nommé qui sont 100% électrifiés, comme le GV 70 EVI. Par contre, dans un créneau sensiblement semblable, en termes de volume intérieur, bien là, il y a beaucoup de joueurs de ce point de vue-là. Fait que, quelles sont les premières informations sur le GV 70 Electrified Prestige All-Wheel-Drive 2023? Bien, c'est un GV 70 avec une batterie. C'est exactement ça. Alors, toutes les qualités qu'on a données à ce véhicule-là, pour la version à essence, on peut lui donner pour la version électrique. Le moteur est plus raffiné, plus doux, plus puissant. C'est comme ça que ça marche avec l'électrique. C'est fou comment on est capable de rendre un moteur électrique vraiment plus puissant à très bas coût versus un moteur moins puissant. C'est la batterie qui limite la puissance moteur parce que l'électrique… Le moteur électrique en soi, ils peuvent le mettre aussi gros qu'ils veulent et ça ne prend pas une recherche technologique de fou. Non. Alors, vraiment bien à ce niveau-là. On a un petit bouton boost ici. C'est de la gamme. Il y a un petit peu de gamme ici. Mais cependant, moi je pense où Genesis est fort, c'est juste en termes de… Le tableau de bord, il est écœurant. Le tableau de navigation, il est super beau. Difficile à naviguer, comme tu dis. Les matériaux utilisés, très haute qualité. Même s'il y a juste du gris charcoal ici, la petite couture blanche fait vraiment un beau travail. Oui, un beau petit contraste. Oui, oui. Puis les petites touches en métal brossé, peut-être faux métal brossé dans certains endroits, mais quand même, l'effet est écœurant. Ross, il faut parler de l'extérieur, comment il y a l'assemblage et la qualité de peinture et toutes ces choses-là, c'est à la… Il compétitionne avec les meilleurs, Ross. Il compétitionne avec les meilleurs. Fait que là, moi je vais mettre « Boost », de même. Oups, là je vais utiliser ce « Tab ». Instantané. Alors ça, c'est vraiment… On ne se tente pas de ça. C'est jamais plat de faire ça. Alors ça, c'est pour la puissance batterie. Ross, la suspension est très molle. Très, 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 très molle. Je te dirais quasiment molle de façon distrayante. Si ce serait plus que ça, là, ça serait moche. Alors c'est fait pour le luxe, 100 % luxe. La mission, c'est 100 % luxe, on le ressent. Mais moi, je vous le dis, c'est à la limite. Sur l'autoroute, on la sent plus molle. En ville, on la sent plus sautière. Oui, c'est vraiment… C'est ça qui est un peu particulier, parce que tantôt, quand tu conduisais dans les routes ravoteuses, on le sentait. Oui, on le sentait, exactement. Puis là, sur l'autoroute… Quand on fait les changements de voie, on sent le poids qui est déplacé. Plus de 5000 livres, plus de 2300 kilos. À un moment donné, les lois de la physique s'appliquent et ça se ressent. Je comprends, mais je pense que d'autres font mieux. Oui. Tout autre chose étant égal, c'est quand même 100 000 $. Ils visent le 100 % luxe. Je n'ai rien contre. Sachez dans quoi vous vous embarquez. C'est tout ce que j'ai à dire. Oui, tout à fait. Il n'est pas capable de faire les deux choses. C'est ça que je suis en train de dire. Sportivité et confort. Ils ont vraiment axé 100 % sur le confort, à part naturellement l'accélération du moteur. Le silence de roulement, excellent sur l'autoroute. On l'a vu. C'est très à la hauteur de ses rivaux allemands. Moi, je te dirais, Ross, l'espace est quand même correct. Oui. Pour ce genre de véhicule-là, pour cette catégorie, c'est quand même une compacte. J'adore le toit ouvrant. Ici, la finition ici en peau de souris, excellent. Vraiment, chaque une compétence ici. Non, non, non. Ils ont livré de la marchandise. Au niveau de la climatisation, c'est extrêmement facile à l'interface. Les aides à la conduite Genesis sont toujours très bons. Ils étaient quasiment un peu des pionniers là-dedans. Je pense qu'il y a une annonce que Hyundai a faite où ils ont mis des voitures qui roulaient en ligne et qu'ils ont sorti tout le monde de la voiture. La voiture en avant, on l'a arrêtée. Toutes les voitures en arrière, ils ont arrêté. Ça fait longtemps qu'ils font ça. Ils sont bons là-dedans. Des petites touches de sécurité lorsqu'on tourne à gauche ou à droite. On a ici dans le tableau de bord l'angle mort qui apparaît en caméra. Très, très bien. Alors, ils ne l'hésitent pas là-dessus. Le confort ici, assis en avant. Moi, je me sens dans une grande chaise de capitaine confortable. Je ne sais pas. Toi, dans ta semaine, le confort? Très bon là-dessus. Je n'ai vraiment rien à dire. J'ai trouvé l'assise, le support correct. Axé sur le confort. On n'est pas dans un véhicule très sportif. Mais non, j'ai trouvé vraiment le confort omniprésent pour ce siège-là. L'espace arrière est bon? Oui. La valise est correcte? Oui. Quand on baisse la valise, on peut acheter un barbecue chez Costco et le mettre là-dedans. Tout à fait. Il n'y a aucun problème. Alors, vraiment, le côté pratique et couvert. Très bon véhicule. C'est dur à… Je sens un peu qu'on… Je radote parce qu'il est exactement comme le GV70. Et puis, bien, c'est… Alors, moi, c'est… Je vais parler un petit peu de l'autonomie, OK? C'est vrai qu'elle est basse, l'autonomie, un peu. On s'en rende même. Le 400, c'est comme on dirait, c'est un chiffre psychologique. Puis dans sa catégorie, c'est plutôt 450, 480 qu'on s'en perdrait. Oui, tout à fait. Dans la vraie vie, qu'est-ce que ça veut dire? Mais dans ta routine de tous les jours, je pense que 380, tu es correct. Puis quand on arrive à la maison, on dit souvent, si tu n'as pas de borne à la maison pour brancher ton véhicule, qu'est-ce que tu fais avec un véhicule électrique? Moi, je ne comprends pas. Alors, normalement, quand vous arrivez à la maison, on branche et ça finit là. Moi, je suis le recommandant pour la location. Pour l'achat, pas plus ou moins qu'un autre. Ross, tes pensées finales? Évidemment, c'est un véhicule que je n'aurai pas de restrictions en location et ni à l'achat. Par contre, la valeur de revente étant un peu indéterminée au niveau des produits Genesis, en location, c'est presque le même prix qu'à l'achat. Fait que moi, je vous recommanderais grandement de l'acheter si ce véhicule-là vous convient. Mon conseil? Évidemment, c'est un véhicule électrique, fait que vous savez dans quoi vous embarquez. À 383 kilomètres, si c'est vraiment pour aller au travail et revenir à la maison, puis comme tu en faisais mention, avec une borne de recharge niveau 2, moi, je pense que c'est un véhicule qui peut faire facilement les trajets tant en hiver qu'en été et dans un confort plus élevé que la moyenne. Disons, votre trajet, c'est Saint-Jérôme, aller jusqu'à Saint-Jean, aller jusqu'à, mettons, Berthierville, aller, mettons, jusqu'à Rigaud. Exact. Si vous êtes dans ce rayon-là, vous allez être correct. C'est ça. Puis disons, Fête-Montréal et ses différentes destinations-là, aller-retour, il n'y aura pas de problème. Alors, c'est ça, nos pensées sur le GV70 électrique. En passant, si vous aimez la vidéo, aimez-le. Si vous ne l'aimez pas, aimez-le pas. Et si vous l'aimez beaucoup, mais franchement, franchement, abonnez-vous à la chaîne et c'est tout.